L'image que nous avons des proches aidants est souvent celle des familles qui ne pouvaient pas se rendre au chevet de leurs parents dans les CHSLD pendant la pandémie. Mais il y a tous les autres, comme cette mère de famille, dont le fils de 9 ans, Élie, a la trisomie 21. Pendant le confinement, elle n'a reçu aucune aide extérieure. Le CLSC, dans notre cas, nous a vraiment complètement laissé tomber, donc on n'avait plus aucune possibilité d'aide à domicile. Il tombe un peu dans une faille parce qu'il est considéré comme étant pas assez lourdement handicapé. Sa fille de 5 ans, Lassa, atteinte d'une maladie génétique très rare, est morte en novembre dernier. Moi, j'aurais eu besoin d'un espace pour moi, t'sais, pour vivre, disons, les émotions que j'avais à vivre. Le regroupement des aidants naturels a mené un sondage auprès de 534 d'entre eux. Ils sont vraiment épuisés physiquement, émotionnellement et psychiquement. 29 % ont moins d'énergie. 25 % sont tristes et dépassés. 31 % n'ont pas eu d'emploi pendant la pandémie. 22 % n'ont pas repris le travail. 20 % ont subi des augmentations de dépenses de 900 $ par mois. 64 % n'ont reçu aucune aide financière, même pas la PCU. Savoir accès, euh... excusez. Les émotions sont grandes pour Francine Boulet, qui prend soin de son mari Denis Champagne, 59 ans, atteint de Parkinson. Durant le confinement, le CLSC lui a donné des services à domicile. Pour les soins, je veux dire, il faut pas qu'il y ait un problème majeur parce que t'es plus capable de joindre personne. C'est extrêmement difficile. De la charge émotive, de la charge. Parce que oui, on pense au physique du patient, mais la tête, on y pense plus gros. 57 % ont manqué de soutien lors de la première vague. 22 % au niveau des tâches ménagères. 18 % le répit à domicile. 15 % l'aide psychosociale. Geneviève Gagné prend soin de sa mère de 85 ans à Québec. Elle a dû annuler les soins du CLSC de 2h30 chaque jour parce que les préposés ne sont jamais les mêmes. Le plus difficile, ça a été, je dirais, de vivre avec la peur. La peur qu'elle soit malade, la peur que je sois malade et de me retrouver seule. Elle a pu pouvoir voir personne. Elles se battent avec l'énergie du désespoir, ce qui a permis à cette maman d'obtenir finalement du gouvernement 15 heures de soins par semaine. Mais pour seulement un mois après, ce sera le néant. Si j'appelle puis que je suis au bord du pont, vraiment, carrément, je me tire une balle dans la prochaine heure ou j'abandonne mon enfant, là, oui, on va traiter le dossier en urgence. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.